Le métier c'était bouché. Et alors le primordial de la bouche, je suis parti ici, on fait un peu les bonnes et tout ça, et on fait un peu comme ça. Alors ici, il faut que nous nous aînés faire la découpe. Alors vous avez ce qu'on appelle le fait, et ce qui est normalement, il va être du puits. Alors dans le fait, c'est le broyeur. A partir du moment où c'est coupé, là vous avez le mélangeur. Et alors, hop, et tous les enseignements et tout ça sont mis en langue. Et une fois que les mélanges sont faits, vous avez fait un appel à le poussoir. Alors ça c'est un poussoir quand même qui est très sophistiqué pour la bonne raison. On peut faire tout ce qui est moudel, saucisses, saucissons, chorissons, et toutes les boîtes de concert qui sont programmées au poids, au gramme près. C'est automatisé. Là c'est le store du tout. Ils sont préparés pour que demain ils fassent les pousses. D'accord. Et là vous avez, voilà, les saucissons et les chorissons. D'accord. Bon, il semblerait, il semblerait, c'est peut-être pas toujours vrai, mais qu'on domine plus le salin à la main, après ils émettent selon le poids, parce que tous les jambons sont pesés. D'accord. 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 un circuit comme ça ouvert il vous faut presque trois fois quatre fois plus de place mais moi j'ai toujours pris le truc je le jambon y vaillonna pour moi si vous voulez ça a été une recherche qui est partie vous savez de quoi du jambon de bayonne qui se vendait et c'est alors moi je faisais la foire de jambon de bayonne tous les ans et j'avais un gars qui venait me voir qui s'appelait donc monsieur montoseur jean qui est mort et tous les ans ils venaient me dire bonjour à montoseur c'est celui qui à bayonne oui dans la rue là voilà dans le vieux bayonne voilà ça y est dans leur maison est à guiche leur charcuterie est à guiche d'accord et il avait acheté ce magasin un certain monsieur menier qui faisait de la charcuterie bretonne et le parma et et voilà qu'on se met à goûter et c'est moi honnêtement c'est je n'avais jamais fait du test à l'aventure bien sûr je me faisais moi même je sais rien j'avais un monsieur à côté de moi qui était responsable de l'abattoir de bayonne monsieur monsieur le responsable de l'abattoir de bayonne et il me goûte mais ça c'est des trambogos ce trambon là il vous est coupé je sais pas ce que c'est que vous avez mais je suis sûr qu'il n'y a pas de trambogos dans les à la dégustation et moi dans ma tête je me disais pourquoi ici ça pouvait être le nôtre je me faisais à moi même si ça pouvait être le nôtre bon et nous avions mis avec Jean bon s'il se trouve que le test à l'aveugle nous met dans le dans le moyen chan on arrête à peine on arrête bon appelez-vous que l'amboisse ah oui 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 parce qu'on est on n'aurait pas réussi c'est un coup d'écloderie parce qu'on y a cru on y croyait si vous avez une réussite bon vous ne faites pas cocorico ça vous fait quand même du bien résultat de toute façon ceci cela premier jambon je vous dis sur 50 ou 52 c'était premier jambon 45 voix celui de Montauzer deuxième jambon 42 voix celui de Sobamaguité et descendez au jambon de Pâle de troisième 25 voix ça vous avez bon après donc c'est libre on part sur 90 parce qu'en 89 quand on a commencé à quand vous faites par exemple un ou deux ou trois cochons ça va très bien et quand on commence à faire la quantité il y a un autre problème nous étions arrivés à avoir 30% de pertes 30% de pertes sur des pots qu'on achetait qu'on payait 30% plus cher et que c'était la pièce maîtresse que l'on mettait à la poubelle appellez-vous que les nuits n'étaient pas bonnes c'est sûr alors voilà ici j'avais ce qu'on appelle alors partant de vous voyez il est un peu froid mais c'est pas grave c'est ma première salle de route ah d'accord donc celle-ci est l'épée fermée oui j'avais déjà ici j'avais des jambons j'avais des jambons mais c'était mouais oui j'avais des jambons mais c'est ici que je vais faire la salle de route parce que vous voyez là tout est marqué par le moment je l'avais mis alors ce jambon qui est le jambon de vaillant celui-ci c'est le jambon de vaillant il va rester ici 60 jours et le jambon sauveur ça c'est le jambon de pluie 300 kg là comme le jambon il va y avoir un cela il va rester 90 jours alors pourquoi ce n'est pas un séchoise ce n'est pas un frigo c'est un système qui fait que vous avez l'osmose entre le sel et l'os qui se fait le sel rentre l'os sort et c'est parce qu'on n'avait pas ce système là en faisant en faisant normalement que vous avez l'os jambon qui se putréfiez parfois et bon alors comment ça s'est passé on était là j'étais là bon on n'était que les deux et c'était toujours avec mon tour vert qui lui représentait cette marque vous avez vu là il représentait cette marque là qui s'appelle EFC EFC ils vous font les bateaux et tout en frigo et il me dit je vous amène à Murfors bon je vous amène aujourd'hui un matin je vous amène à Murfors bon très bien il s'y allait et puis il m'amène mais ce n'est pas le gars il me dit avant de vous prendre le cours de soin je vous amène à Murfors ici vous voyez beaucoup de jambon c'est un petit laboratoire le gars il devait pas voir il avait 5 salles de repos où il mettait 8000 jambons dans chaque salle de repos et il en avait une de 18000 le gars il devait tout ça il était en tapis blanc tout par ordinateur il ne prenait pas un jour de congé parce que c'était énorme il travaillait à façons on les portait déjà pour ce qu'il travaillait voilà et le seul jour qu'il avait le livre qu'il prenait c'était la nuit du 31 décembre au 1er janvier le seul dont tous les autres jours il est passé là il avait fait la guerre des Malouines et il s'appelait Miguel me le présentait et je lui explique tu lui vois comment je fais on sentait le gars il avait peur de pince il n'avait rien à voir moi c'était le souci d'avoir que nous ayons découvert un bon produit et qu'on n'arrivait pas à le stabiliser et que ça me coûtait trop cher qu'on ne pouvait pas jouer de risque contre et lui il se pique tout le monde s'est passé j'ai senti chez ce gars là il s'est dit ça lui dit il se rend compte que je ne suis pas un concurrent voilà c'est à dire qu'au début il a dit un peu pas il se rend compte que je suis un concurrent et le gars s'est ouvert et il me dit monsieur tout ce que vous faites vous le faites très bien mieux que vous êtes vous pourrez le faire alors je vais vous montrer ce qui vous manque et il m'a montré sa salle de bonheur il me dit et je l'ai fait il me le montre tout seul et puis alors après il me disait ça et après tout était dans les séries c'était un acheter de jambon tous les séries qui avaient un peu grosses vivaient très dur il fait froid et l'été il fait chaud donc c'est le même même style ils sont plus forts en chaleur et plus forts en froid donc c'est un peu plus tempéré voilà que le gars il me dit ça cet appareil là cet appareil là 25 millions de centimes en 87, 89 25 millions de centimes je me disais à ma femme je me disais à ma femme qu'il faut ou quoi ? alors ma femme pour tout dire était enseignante alors elle a jamais vécu le métier de je savais les fonctionner il se doute pas de tout ça je me disais vous n'allez même pas je te l'oublie et la passion alors il y avait des nuits je passais il faut que tu le fasses le lendemain il faut que tu le fasses le lendemain il y a combien de jambons qui sont 5 000 jambons ? 5 000 jambons ? 5 000 jambons ? 5 000 jambons ? c'est presque comme les suites à les bérevasques tiens là j'ai été libérées les saucisses les chaussures les chaussures et ça c'est à toutes ces salles s'il vous plaît c'est vous qui les aies faites donc ça les aies toutes mais j'oublie que j'ai pas rigolé tous les jours mais quand elles avaient vite qu'il y a à la retraite je ne pouvais pas ce que je faisais heureusement que j'avais à croire ce moment-là je les ai toujours j'ai pris en Lagune et Gascogne depuis maintenant peut-être 35 ans toutes les semaines ça tombait très bien à lui ça allait parce qu'on les mettait sous vide on sortait la peau on coupait un noeud ça allait bien mais pour des gens qui voulaient faire de la revente il n'était pas présentable et bien là aussi tout d'un coup du jour au lendemain je ne comprenais plus rien et je dis qu'est-ce qu'il sait qui s'est passé ? et bien la chance a voulu j'ai perdu les clients j'ai perdu les clients vous les retrouvez pas parce qu'il y en a d'autres qui sont allés à la porte et je ne pouvais rien faire je ne comprenais pas je me dis je vivais l'éléandre un jour dans l'université dans une grosse entreprise ici de Saint-Palais Bourbélé d'ailleurs Arcan et tout ça maintenant ils arrêtaient la fabrication de chorissons et ils me disent t'es voilà et que M. Maquille vous connaissez vous connaissez et je citais quand t'es pas mal il faut piquer chez les autres et voilà exactement donc comme ça ils tournent facilement on leur a mis le table en plus pour qu'on s'en va plus vite et avant ils balançaient dans la grande bassine là il fallait le ressortir tout le truc là on travaille à la main puis ils travaillent à hauteur on va beaucoup plus vite c'est mieux fait et là on a des vues la même chose que là-bas quand il s'est fait une tonne je crois qu'on voit il y a le saut en même caractère voilà le saut d'avoir voilà voilà alors là on avait vu le saut d'avoir ancien donc on a pas de jambon encore qui sont sortis de ce saut d'avoir donc ça on a mis ça nous marque toutes les boîtes à la fabrication avec le nombre du produit et tout avant on faisait ça à la main le tampon on voyait rien ça c'est un bâtiment c'est un bâtiment ça c'est un bâtiment ça c'est un bâtiment celui-là c'est l'ancien avec les tas les amis avec si on n'a rien on avait deux petits moucherons on va aller voir il y a un petit bloc là-bas ça nous fait des dégâts dans le jambon ça nous fait des dégâts dans le jambon parce que c'est pas la mouche amère la mouche amère la grosse mouche elle est complètement débile elle voit ça et il va mais le moucheron rien à faire il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire on est hyper emmerdés l'année dernière je n'avais pas mis les sacs l'année dernière je crois qu'on a perdu à pratiquement 300 jambon oula qu'est-ce que ça fait dans le jambon ça nous pend un tout petit verre la mouche du fromage d'accord oui la mouche du fromage il y en a qui aiment ça mais moi dans le jambon je n'aime pas l'avantage c'est que parfois on arrive à récupérer beaucoup beaucoup de jambon parce que comme est fait un nid on en voit moi c'est pas la mouche qui prend un nid et puis bon en général la grosse mouche c'est le jambon est foutu déjà un nid tout ça mais lui il a la particularité de nous prendre dans les meilleurs jambon merci 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 Sous-titrage FR ?